bonjour à tous et bienvenue en argentine on va un petit peu voyager aujourd'hui j'ai devin à vous proposer aujourd'hui de notre propriété comme vous l'entendez j'ai mon accent me trahi nous sommes une famille de français qui avons migré en argentine il y a maintenant 20 ans issus du Languedoc au Sion nous avons mon papa pour le coup a déménagé a souhaité déménager en argentine et s'installer dans ce magnifique pays au coeur de la cordière des Andes nous sommes aujourd'hui dans la province de Mendoza la particularité de notre maison c'est que l'on va produire des vins 100% biologique avec un style une touche à la française en essayant d'aller chercher de l'élégance de l'équilibre dans nos vins aujourd'hui j'ai deux vins à vous proposer le premier est un autre cabernet sauvignon 2019 un vin qui va être très très fruité mais qui pour un cabernet va représenter va avoir des tannins assez souples un vin gourmand avec des arômes de cassis principalement et de mûr légèrement confituré vraiment un bon un bon équilibre en fin de bouche avec des tannins souples je le disais et un finish assez frais donc voilà notre cabernet sauvignon 2019 qui est vraiment dans la catégorie des vins drinkable pour l'apéritif sur un petit des petits tapas entre amis ensuite on pourra monter en gamme et passer sur notre malbec cabernet sauvignon réserve cette fois le cabernet sauvignon réserve est un vin qui lui va être vieillant toute chaîne pendant quelques mois 8 à 10 mois en moyenne cabernet sauvignon qui va être légèrement associé avec du malbec puisque l'on a 85 % de cabernet sauvignon et 15 % de malbec donc un peu plus de complexité dans ce vin les arômes tertiaires et secondaires qui commence à à aussi arriver et toujours ce final frais avec les tannins qui sont très souples on voit là un petit peu aujourd'hui la sélection que l'on a autour de ce cépage emblématique et mondialement reconnu qu'est le cabernet sauvignon ensuite ce qui nous réunit aujourd'hui c'est c'est un peu ce la passion la passion que l'on a tous pour le vin et pour moi des bouteilles comme celle ci c'est aussi un moyen de se retrouver et de partager des bons moments ensemble avec des amis en famille parce que le vin c'est ça aussi c'est toujours mieux de déguster du vin avec avec des amis ou des gens que l'on ne connaît pas forcément nous c'est ce qu'on fait ici dans ce salon où l'on va rencontrer des autres producteurs et on partage nos vins et nos expériences à travers le monde et c'est ça aussi le vin c'est le lien qui peut nous unir à travers le monde en tout cas voilà merci à tous pour votre votre écoute nos amis québécois vous êtes toujours les bienvenus en argentine on vous y attend à bientôt